Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on joue un jeu de combat qui sortait aujourd'hui même, 29, 28, le mardi de mars, le dernier mardi de mars, le WWE All-Star, que j'attendais avec, en fait, impatience, parce que c'est beaucoup tiré sur le WWF WrestleMania de arcade game que j'ai fait un vidéo dans le temps, et WWF In Your House, aussi WWF Smackdown, qui avait sorti sur PlayStation 1, et c'est vraiment juste de l'arcade total, et j'avais vraiment trouvé ça bien. Et là, au moins, ils sont intervenus avec cette formule-là, fait que j'espère au moins que c'est plus le cast que j'ai vu, la liste de personnages. Alors, là, pour les temps de chargement, il y en a beaucoup, pour avoir vu une vidéo cette nuit sur le jeu, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de temps de chargement, et assez long, pour la cause, je l'ai installé sur mon disque dur, pour essayer de sauver un petit peu de temps de chargement, si je suis capable. Là, on a au moins un peu plus que la démo, avec plusieurs trucs, alors je vais y aller dans les options pour commencer, OK, tout est dans le fond, difficulté, je suppose que ça, c'est le moyen, donc je vais y aller avec le moyen. Bon, en fait, ça ne change rien, vu que c'était une merde. Les commandes, en fait, pour ceux qui veulent les savoir, ils testeront la démo, si jamais le truc vous plaît. Dans les modes de jeu, on avait le choix de beaucoup de trucs, du normal, du tornado, en fait, c'est du, on va dire, la coopération, 2 contre 2. Match en cage, 1 contre 1, Extreme Rules, ça, c'est avec des armes. L'élimination, c'est un nombre d'ennemis, dans le fond, c'est exemple, on est 4, ben, il faut qu'il y en ait un gagnant, mais quand on en élimine un, ben, il en reste encore 3, parce qu'on en élimine un autre, un autre, et comme ça. Et après ça, on a des types de matchs, 1 contre 1, à 3, à 4, et un mode handicap 1 contre 2. Malheureusement, peut-être pas 1 contre 3, mais je ne dirais pas plus loin là-dessus. Xbox Live, je ne dirais sûrement pas jouer là-dessus, mais en fait, vous savez pas mal tout ce que c'est. Le mode chemin du champion, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a le choix de, en fait, c'est d'essayer de combattre différents, différents superstars, et d'arriver à soit Undertaker, Randy Orton, ou la dégénération X, tout dépendant de quelle qu'on décide de faire. En fait, ça doit être les ceintures, donc, à SmackDown, à Raw, et la champion par équipe, je suppose. Et le Fantasy Warfare, ce que c'est, c'est des matchs spéciaux, qui ont été annoncés pas mal, un peu partout. En fait, là, ce qu'on a, c'est Ultimate Warrior contre Seamus, je dois choisir un de ces deux-là, et simplement faire le match. Après ça, on en a d'autres. Là, je sais que celui-là, c'est Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Pour déverrouiller les personnages, de ce que j'ai vu, c'est qu'on les déverrouille dans ce mode-là. Il faut gagner avec le personnage qu'on n'a pas. Par exemple, ces deux-là sont déverrouillés depuis le début. Par contre, celui-là, Eddie Guerrero, est verrouillé. Et si j'arrive à ce match-là contre Mysterio, qui lui, est déjà verrouillé, ça vaut comme pas vraiment la peine de le prendre. Donc, je prendrais Eddie Guerrero et je gagne. Je le déverrouille. Après ça, maître de l'innovation, là, je sais pas qui ça serait. Mettons qu'il y avait un personnage bloqué et un personnage déjà déverrouillé, je prendrais le personnage bloqué pour l'avoir. Et c'est le même pour ce mode-là. Et je crois qu'il y en a 15. Ça, je sais pas, par contre, comment il y en a. Après ça, on a créé une Superstar qui a quelques trucs du moins intéressants. Au départ, dans la démo, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment juste à un jeu de base et c'était tout. Dans le fond, juste les personnages. Bon, des DLC, c'est sûr, c'est déjà annoncé aussi. Même que j'en avais deux en supplémentaire dans mon édition. Déjà là, à la sortie. Et là, c'est ça, avec le créer une Superstar, du moins, ça rajoute un peu de fun. Là, par contre, la manière que ça fonctionne, la liste de coûts, c'est qu'on choisit la Superstar de laquelle on va avoir les mots, tout simplement. Et, bon, je vais prendre... Sean Michael, fait que pourquoi pas. Après ça, je vais peut-être choisir un finisher. Là, ils sont verrouillés. La manière que ça fonctionne, pour déverrouiller ce finisher-là, il faut que je fasse le jeu Path of Champions avec ce personnage-là. Donc, j'ai quelques trucs, mais bon. En fait, là, j'en ai deux. Knockout Punch, ça, c'est le Big Show. Le RKO, ouais. Le Shock Shooter. Et de Rock Bottom. Bon, ben, j'ai pas tellement de choix. On va y aller avec un RKO. Alors, j'ai le choix de l'entrée. Le thème Rocker. Combattant, Flambeur, Flamme. En fait, on voit... C'est comme... C'est pas des personnages déjà choisis là, mais... Ceux-là, on peut avoir les intros des Superstars aussi. Mais ils ont mis quelques petits génériques. Bon, en fait, je croyais qu'il y en avait un petit peu plus que ça. Quelques petits génériques au début. Donc, je vais y aller avec... Bon, le Rocker, pourquoi pas. Le surnom. On peut choisir un surnom probablement pour... Quand les annonceurs parlent. Alors, je vais l'appeler le Cowboy. Et on peut choisir la grandeur du personnage. Donc, je vais prendre ma grandeur tout court. Après ça, on a les modèles. On peut choisir directement le modèle de Superstar. Le modèle de corps ou le modèle de tenue directement, sans modifier les trucs. Donc, si je vais là, par là... En fait, c'est qu'on choisit le type de visage. Il y a un petit enchargement quand même. Entre chaque truc. Ça aurait peut-être pu être un petit peu plus optimisé. Je peux pas tourner... Ah oui, je peux pas tourner mon personnage. Mais oui. Là, c'est sûr que pour ce qui est du graphique... Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Le but, évidemment, c'est d'être arcade. C'est pas d'être simulation. Donc, les gars vont être super musclés et défoncés aux stéroïdes. Et dans le fond, c'est même impossible d'avoir ces corps-là. Après ça, on peut avoir, bon... Pilosité du dos, torse, bras, jambes quand même. Séparés. Les tatouages. On a, bon... Couvre-chef. Le haut du corps, le bas du corps. Et des collants pour mettre par l'avant sur les costumes. Et on a sauvegardé. Bon, tout ça. Je vais juste pas le faire. C'est juste pour aller montrer au moins qu'il y avait ça. Quand même, quelques trucs. De ce que j'avais vu, exemple, pour la peinture faciale. Il y en avait quand même, je pense, c'est 73. C'est quand même beaucoup de choix. Donc, assez intéressant de ce côté-là. Après ça, pour ce qui est du nombre de personnages. Je vais y aller avec... Fantasy Warfare, pour commencer. Juste pour être capable, au moins, de voir un combat dans le jeu. Le Ultimate Warrior, dans la démo. C'est Ultimate Warrior contre Rey Mysterio. Et j'avais pris Rey Mysterio. Donc, je vais y aller avec ça. Et là, on a un petit vidéo comme ça à chaque... À chaque... Dans le fond, chaque combat. De ce mode-là, de... Je n'en rappelle plus exactement, c'est le mode de jeu. Mais on a, dans le fond, un vidéo de chaque personnage. Qui nous donne un petit peu l'histoire. Ce qui est quand même vraiment bien. On voit que c'est un petit peu recherché. Puis que c'est pas juste les introductions et les matchs tout court. Là, évidemment, le jeu est en anglais sous-titré français. Alors, il a été champion, d'accord. Il était quand même en chef pareil. Hein? Bon, c'est pas mon préféré. Mais, euh... Entre les deux, je préférais essayer lui, vu que l'autre était dans la démo. Et pour la cause, c'est lui qui avait gagné son championnat comme ça. C'est une merde d'avoir poussé John Cena dans une table. C'était un peu nul comme match. Mais quand même. Et il avait détruit Triple H à Wrestlemania. Et il a gagné le King of the Ring. Donc, quand même. Et là, en fait, on a ça. Tidou, tout ça, à chaque match. Je sais pas, par contre, si... Si je le referais. Si je le refaisais, je m'excuse. Si je vais avoir encore, là, vidéo. Parce que là, j'ai pas essayé de le passer parce que je voulais le voir aussi. C'est quand même assez long, par contre, comme... Comme truc, avec les deux images comme ça, c'est... Au moins, c'est pas pire. C'est poussé un peu, c'est... C'est cool. C'est cool, franchement, c'est cool. Alors, peut-être que je vais perdre. Ben, en fait, sûrement que je vais perdre. Et on est à Wrestlemania. Alors, premier... Premier lutteur à faire son entrée. Comme on l'a, ça, on a quand même une introduction. Et... Les graphiques totalement colorés et... Et disproportionnés. On a encore, bon, quelques bugs, évidemment, des membres qui passent à travers d'autres membres. C'est sûr que dans un jeu de combat, dans une arène, c'est un peu plus dur que juste quand c'est en 2D de mettre des collisions, tout simplement. Lui, son visage, bon... C'est... 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 C'est ce que c'est. Sauf que ses yeux, c'est quoi qui s'est passé avec ça? Avec ses yeux, merde. On dirait qu'il... Là, c'est pas pire sur cette image-là, mais... Dans le jeu, j'avais l'impression qu'ils avaient pas mal cross-site, mais bon. Donc, on va essayer de gagner ce match-là, au moins pour essayer d'avoir... Pour déverrouiller le deuxième match. On a... Chaque personnage a au moins un deuxième costume. Qu'il faut faire Path of the Champion. En fait, soit aller combattre Undertaker, Randy Orton ou la DX. Et ça déverrouille un costume. Il y en a quelques-uns qui en ont trois. Et c'est comme ça que ça se fait. Et pour les arènes, bon, c'est des trucs spéciaux à faire. Pour les déverrouiller, il y en a trois déverrouillables. Oh, je vais mettre un counter. C'était beau. Encore une fois. Bon. Le boot! Alors, moi, je suis... Je suis le roux. Et il m'a fait un double counter, l'enfoiré. Et voilà. Bon, ben là, il m'a fait un combo. Fait que, comme vous voyez, ça va assez vite. Là, je t'arrête de me faire défoncer total. Ben oui, c'est sûr. Alors, les comptes sont quand même assez durs à faire. Là, par contre, il marque toujours genre RB. Coup d'épaule. Je vais essayer au moins d'avoir un spécial. Merde! Bon. Et il a fait son forerunning slam. Ah! Et dans le jeu, c'est les styles de combat qu'on a. Ce qui arrive, c'est qu'exemple, on a un brawler, qui est plus un gars qui va combattre corps à corps. Alors, on a aussi les lutteurs avec les brises, qui sont plus forts sur les brises. On a aussi les acrobatiques et les big guys. J'allais faire un spécial, mais c'est à l'heure que je l'ai manqué. Et voilà. Et puissant. Bang! Il a pété le dos. Oh! Alors, il faudrait que... Merde! En fait, j'ai tenté de gagner, mais là, je crois que je vais me faire... Ah! Il ne faut surtout pas oublier les contres. En fait, de ce que les développeurs avaient l'air de dire, dans les contres, il y avait... Le maximum qu'ils en ont fait, je crois que c'est 6 en ligne. Donc, c'est contre le contre. Donc, ça en fait quand même beaucoup. 6 en ligne, ça va quand même assez vite aussi. En fait, là, je me suis fait... Je suis arrivé de me faire défoncer. Oh, l'upper cut! Et la faute qui pour moi... Oh, il m'a fait un reverse! Oh, l'enfoiré! Et là, lui, il est full load, par contre. Et voilà! Je me crains de mon spécial. Et voilà! Yeah, yeah, yeah! Tout au ralenti, comme ça. Boom! Kéo! Et voilà! C'est comme ça que ça se passe. Et on a tout un petit finish. En fait, c'est un peu aléatoire, je pense, par le personnage. Et il y a un petit finish comme ça pour le contre de 3, même si le personnage était dans 4. Alors, comme on voit, la poitrine à Seamus était rouge. Et ce qui arrive avec ça, c'est que on a... Tu sais, c'est pas de, j'allais dire, de destruction de personnage. Mais il y a au moins un petit truc comme ça intéressant. On voit plus le gars se fait maganer, ben plus qu'il est rouge ou il saigne ou un truc comme ça. Fait que c'est bien. Alors là, j'ai eu ça. En fait, c'est le deuxième match. Ben, j'ai juste coï à lui, simplement, juste pour starter ce mode-là. Alors, on peut aller contre Honor Taker pour le World Everyway Champions à SummerSlam. Le WWE Champion, donc de Raw, et la DGX. Ce que je voulais voir avec ça, juste rapidement, c'est que je choisis deux personnages. Ben, c'est si, juste si, j'avais un deuxième joueur, si je peux faire cette campagne-là à deux. Et ça n'a pas l'air d'être le cas, malheureusement. Et je dois choisir mon deuxième personnage. C'est dommage. Franchement, ça aurait pu, vu que ça va être pas mal juste des tornado matchs, ça aurait pu être, franchement, amélioré là-dessus. Mais que, on peut, on peut jouer à deux, faire ce mode histoire à deux. Je crois que ça aurait, franchement, été bien, au du moins pour la ceinture champion par équipe. En fait, j'ai pas dit avec ça. En fait, non. Je serais à dire, ouais, peut-être que oui, mais en fait, non. On peut vraiment pas, ce qui est vraiment dommage. Mais vraiment dommage. J'espère qu'il va y avoir peut-être une patte pour ça. C'est dommage. Alors, on va y aller comme ça. On voit, ici, c'est marqué appuyé sur X pour changer la tenue. Là, évidemment, j'en ai aucune pour aucun personnage. Alors, on a quand même un bon cast de départ. Ici, au-dessus de The Rock, c'est les personnages créés qui sont là. Et dans le WWW, c'est probablement les personnages téléchargeables. Là, par contre, j'en avais deux téléchargés, mais je les vois absolument pas. Donc, à moins que dans ce mode-là, on ne puisse pas les avoir. Donc, ils n'ont pas de costumes supplémentaires. Ce que ça veut dire. Je vais aller voir dans le mode exhibition normal. Alors, ça veut dire que je peux juste les utiliser dans l'exhibition. Ce qui est plutôt dommage. Alors, j'espère que les autres DLC qui vont faire, c'est sûr que c'est un DLC de magasin et non pas un DLC complet. Parce que les DLC complets, il y en a déjà un qui est annoncé gratuitement, qui va sortir. C'est The Honky Tonk Man. Et là, en fait, je ne peux même pas encore y aller non plus. Et pourtant, je les ai téléchargés. Et je les ai, mais on dirait bien que c'est impossible d'y aller. Je trouve ça vraiment nul. Franchement, je trouve ça nul. Je ne peux pas avoir mes personnages supplémentaires. J'aurais aimé ça au moins vous les montrer en exclusivité pour ceux qui auraient aimé les voir. Mais on dirait qu'on va repenser à côté. Alors, je vais y aller avec... Euh... Triple H. Pourquoi pas. Et voilà. Qui est considéré... En fait, il y a du match à faire. Alors. Alors, on a au moins un personnage qui parle comme ça. Alors, ça veut dire qu'on a lui, Undertaker et la DX qui est... Je ne sais pas par contre s'il est là à chaque fin de match. Mais au moins... Ils ont mis ça aussi. C'est sûr que ce n'est pas un mode to wrestlemania ou un mode carrière qui n'en finit plus. C'est du arcade. C'est du arcade. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, Randy Orton, ça ressemble plus ou moins quand ils font un close-up. De côté, oui. Ah. Fait que merci. Randy Orton. Alors, je vais lutter contre Drew McIntyre à Raw. Dans un match normal. Je ne sais pas si c'est aléatoire. Les neuf premiers matchs. Avec les styles de jeu et tout. Ou si c'est juste vraiment pour chaque personnage. Comme ça, par exemple, Triple-A, j'aurais toujours Drew McIntyre en premier. Alors, je ne sais pas. Bon, c'est sûr que les cheveux, ça n'aurait peut-être plus bougé. Là, ça fait un peu trop pâte à modeler. On va le passer. C'est un des personnages que je n'aime pas. On se voit sur la deuxième partie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada